Hello friends and welcome. Le Nigeria a un projet de déstabiliser le Niger et certainement déstabiliser l'Afrique de l'Ouest. Et le Nigerien n'est pas seul. Un président que les Occidentaux tiennent parce que vous connaissez a été imposé aux Nigériens. Tinebou was imposed on Nigerians. He knows, his supporters know that, and a majority of Nigerians know what I'm talking about. Tinebou is a catastrophe to Nigeria. The incompetence and somnambulic attitude of Tinebou shows clearly that he came there for a mission. To impoverish Nigerians, to destroy the economy for his own personal gains. Chers amis, si on part en Côte d'Ivoire, on a un monsieur qui s'appelle Alassandraman Ouattara, qui est un drame pour le peuple ivoirien, le peuple africain, qui est passé par le Fonds monétaire international. Une institution dangereuse qui est là pour appauvrir les pays du monde entier. On envoie ces soi-disant experts pour appauvrir la Côte d'Ivoire et nous maintenir pour utiliser toujours la monnaie coloniale. Moi, on appelle CFA. Et c'est ce pseudo-économiste qu'on appelle Ouattara qui explique aux gens que c'est toujours bien de rester ou d'utiliser le franc CFA. Tous les autres pays du monde qui avaient été colonisés sont libérés de leur monnaie coloniale. Mais les pays de l'Afrique francophone restent là-dedans parce que nous avons un monsieur que les Français ont trompé Ufouet-Bagny pour venir nommer comme premier ministre dans ce pays. Et c'est depuis l'époque que Ufouet-Bagny a nommé Alassandraman Ouattara, sous l'impulsion de la France, qui ne voulait pas l'évolution de la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire a connu des problèmes jusqu'à aujourd'hui et par le cocher de l'Afrique aussi. Oui, mais nous allons nous débarrasser de ces gens. Les amis, la jeunesse africaine actuelle ne va jamais accepter que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2010-là se reproduise encore. Que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo se reproduise encore. Que ce qui s'est passé en Libye se reproduise encore. La jeunesse africaine ne va pas accepter cela. C'est fini, c'est trop, c'est trop. On en a marre de cette situation. Et pour une histoire d'intérêt des Occidentaux, Tinobu prend le Nigeria qui est la première puissance économique en Afrique pour jouer avec. Il joue avec le Nigeria. Augmentation de ceci, augmentation de cela. Le Nigeria produit le carburant, chers amis, chers peuples africains. Le Nigeria a même le gaz. Mais Tinobu augmente le prix. Qu'est-ce qui explique cela? Pourquoi il ne fait pas raffiner davantage le pétrole au Nigeria pour vendre moins cher? Gaddafi faisait comment pour vendre le pétrole et le gaz moins cher aux Libyens? Et verser même l'argent dans les comptes bancaires des Libyens. Pourquoi est-ce que quelqu'un en Afrique ne peut pas copier cet exemple? Les Nigeriens s'est déchiré avec Tinobu. Increase les prix de gaz. Et les Nigeriens se sont allés dans la rue. Ils se sont allés dans la Assemblée nationale de Nigeria. Et ils se sont allés dans la porte. « Open the door, open the door. » Et Tinobu qui s'est préparé pour aller attaquer le Niger. Il a commencé à mobiliser ses troupes au niveau de Sokoto. Le Sénégal dit « Je vais envoyer les troupes. » La Côte d'Ivoire, « Je vais envoyer les troupes. » Vous allez pleurer. Essayez, vous verrez que le Niger, ce n'est pas Seychelles. Je n'ai rien contre les amis de Seychelles. Ce n'est pas le Comor. Je n'ai rien. Je veux juste dire, je ne parle de la taille du pays. Ce n'est pas Sierra Leone. I don't have any problem with Sierra Leone. Ce n'est pas le Libéria. I don't have any problem with Libéries. Just an example. Chers amis, chers peuples africains. Que Tinobu règle d'abord ce problème dans son propre pays. Les manifestations dans son pays qui commencent à demander même sa tête. Et ce n'est pas fini. Dès qu'ils vont essayer, on a quelques-uns, non? Ici, ils essayent quelque chose au Niger. Je vous rassure, les amis, que les militaires dans beaucoup de pays africains vont prendre leurs responsabilités et chasser au pouvoir les vassaux qui veulent maintenir l'Afrique dans la galère totale. Les amis, regardez ces images. Ça vient du Nigeria. Open the gate. Open the gate. La capitale fédérale de Nigeria, Abuja. La capitale fédérale de 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 la capitale féd Il n'a rien vu, ce Tinebo. Et je vois qu'il s'échauffe déjà. Vous allez voir. Parce que Ouattara pense qu'il a déjà dompé l'armée ivoirienne. Il a déjà dompé l'armée ivoirienne. C'est faux. Reconsidre cela et donne la chance. Et si nous vous perdons, vous pouvez revenir à votre position. Je vous remercie, dans le nom de Dieu, ce sera une warning à la presidémie, à la nationale assemblée, à tout le monde. Si quelque chose de très tangible vient de notre effort, vous pouvez prendre la chance. Vous avez vu, vous-même, ça commence comme ça. C'est le mois d'août, c'est. Oui, c'est manifestation à Abuja. Et ça va aller très vite. There is no turning back. African youth are banned on grabbing their sovereignty, their economic and political sovereignty. They are banned at stopping imperialists. They are banned to say, respect us. If you don't respect us, we will never respect you. End of the story. What you did with our forefathers, what you did with our great-grandparents, what you did with our grandparents, what you did with our parents, you will not do that with us. It is unacceptable that we, the youths of Africa today, accept this type of stupidity, this type of humiliation. Enough is enough. The youths in Africa today should get pissed off, should stand up as like one man to stop this nonsensical nonsense. Thank you, friends, for watching. Bye-bye for now. Bye-bye for now. Sous-titrage FR ?